Salut à toutes, salut à tous, c'est Stouffe pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour créer votre propre source Cydia pour que vous puissiez après mettre vos packages que vous voulez et sans avoir beaucoup de sources à installer pour avoir vos paquets. Voilà, donc pour ce faire on va sur Google et on marque MyRepoSpace. Ici, voilà, et on va là. Voilà, c'est bon. Donc là c'est votre propre repository for Cydia simplifié. Donc en fait j'ai déjà fait une source pour voir comment ça fonctionnait, ça marche parfaitement bien. Donc on va en faire une tous les deux, tous ensemble. Donc sign up for free. On met une adresse mail, qu'est-ce que j'ai comme adresse mail moi ? On va mettre celle-là, on va voir si elle fonctionne. At gmail.com On va mettre un mot de passe, un mot de passe, un mot de passe et un username. Donc on va peut l'appeler... Comment on peut l'appeler ? Yt comme Youtube, helpgeek. Voilà. Donc là c'est 9.3, ce qui nous fait 6. Et on laisse charger et on s'enregistre. Donc vous avez vu, on a besoin juste d'une adresse mail, d'un mot de passe et d'un utilisateur. Donc en fait, vous aurez l'adresse de la source si vous voulez. Donc en fait, elle sera libre pour vous. Donc, vous pourrez prendre celle-là. Je mettrai des plugins dessus, vous inquiétez pas. Et comme ça, vous pouvez avoir tout le plugin que j'aime. Donc on fait register. Voilà. Donc là, on doit activer. Voilà. Hop. Clicker to activate. Hop. Copier l'adresse du lien. Hop, hop, hop. Ctrl-T, Ctrl-V. Hop, on l'active. Et voilà. Donc maintenant, on a notre source. Donc l'adresse de notre source, c'est http210.ca slash cidia.myrepospace.com Yt-helpgeek Donc en fait, maintenant, on va voir sur Cidia comment ça marche. Donc, on va passer sur notre iPad. Sur mon iPad, voilà. Et on va aller dans Cidia. Et on va aller dans Source. Modifier, ajouter. Attends que ça change. Allez, hop, ajouter. Et là, on va marquer cidia.myrepospace. Cidia.myrepospace.com Hop, dot com slash yt-help Ah non, il faut bien respecter les majuscules. Parce que quelqu'un d'autre peut s'appeler comme ça. Donc, yt-help Hop, pardon. Help geek Et on met le slash à la fin. On fait ajouter la source. Et voilà. Notre source fait ajouter. Hop, on a fini. Rechargement de données. Et là, retour vers Cidia. Ok. On va. Yt-help geek Ici, juste ici. Je l'ouvre. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. Donc, maintenant, vous savez comment faire pour créer votre propre, comment dire, votre source de Cidia. Je vais faire une nouvelle vidéo qui sera dans la foulée de celle-là pour vous expliquer comment télécharger des packages qui sont sur Cidia. Pour pouvoir ensuite les mettre sur votre source. Donc, voilà. C'était tout pour YouTube et helpkick.free.fr Je ferai la vidéo très prochainement. Ne vous inquiétez pas. Je vais bloquer celle-là très vite. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'encouragera à faire des vidéos. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous me dites et je ferai des vidéos pour vous. Voilà. Allez, à la prochaine. Je vous dis à bientôt.